qui a emprunté votre nom depuis quelques années a fait parler de lui. Yadola Ghazvini, hein ? Oui, c'est ça. Il a fait parler de lui et de l'Iran et leur menace internationale. La plupart des agences de presse internationale ont diffusé la dépèce suivante. Le docteur Hassan Abassi, de son vrai nom Yadola Ghazvini, chef du centre d'études stratégiques au sein des gardes révolutionnaires, aurait indiqué dans un discours que des commandos étaient prêts à attaquer des civils sensibles américains et britanniques si les sites nucléaires iraniens étaient bombardés. Dans un enregistrement sonore, le responsable aurait révélé que la mort de la Grande-Bretagne, je cite, était à notre ordre du jour. Par ailleurs, des documents de services de renseignements occidentaux, vus par le Sunday Times, indiquent que les gardes révolutionnaires étaient en charge d'un programme nucléaire secret qui échapperait au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un de ces documents révèle que le président américain George W. Bush prépare une attaque contre l'Iran. Si le problème n'est pas résolu d'une façon ou d'une autre, le président Bush agira avant de quitter son poste car il sera injuste de laisser la tâche de détruire les installations nucléaires iraniennes à un nouveau président. Enfin, Benoît XVI est également inquiet de la montée de l'islam intégriste dans le monde. En effet, dans un article signé Claire Chartier, paru dans l'Express du 13 avril dernier, nous pouvons lire l'inquiétude du Vatican quant à la montée de l'islam politique dans le monde. Plus de collégialité, mais plus de fermeté aussi, qui est de la montée de l'islam intégriste. Benoît XVI a pris ses distances avec le troisième des monothéismes en faisant fusionner le conseil pontifical pour le dialogue interreligieux qui comprenait l'islam avec celui de la culture, débarquant du même coup le président du dit conseil, Mgr Michael Fitzgerald, connu pour sa sympathie envers les musulmans. Voilà David, c'était tout pour aujourd'hui et bonne émission. Merci François, à bientôt. A bientôt. Au revoir. Voilà, deux choses assez importantes dans le dépêche d'aujourd'hui. Première, le général Yadolagazini, qui, comme je vous ai déjà informé, depuis déjà quelques années, il a emprunté mon nom, et c'est au nom de Dr Abassi qui a diffusé ses paroles partout dans le monde. Surtout ce week-end, comme vous avez pu entendre, la plupart des agences presse internationales, ils ont cité ses propos fanatiques, révolutionnaires, soi-disant islamistes. Vraiment, je le regrette, puisque de temps en temps, même certains services de renseignement ne sont pas bien doués pour avoir l'information et veiller à ce qu'on arrête de profiter de l'homme de quelqu'un, malheureusement. Et surtout, certaines agences de presse, il y a déjà un an, j'ai engagé une procédure contre certains journaux qui avaient cité le nom de Dr Abassi, soit disant, sans citer, comme quoi son vrai nom, c'est Yadol Arrasvini. Et encore de nouveau, je crois que ce problème, je veux l'avoir de nouveau, de nouveau. Alors, autre chose, par exemple, concernant le nucléaire iranien, c'était la semaine dernière que le président iranien, il a informé le monde entier, comme quoi, ça y est, ils ont obtenu l'enrichissement de l'oranéon. Ce que nous aussi, c'est-à-dire moi, David Abassi, je vous ai informé déjà depuis plusieurs mois, même depuis deux ans, depuis déjà deux ans, et même dans les années, je me rappelle, 90, plusieurs fois, j'ai évoqué ce problème, et j'ai dit comme quoi la République islamique, il a la capacité d'enrichissement de l'oranéon. C'est-à-dire, ce que nous, nous savions depuis déjà quelques temps, quand on vous a informé ici, et maintenant, vous avez entendu plusieurs fois, j'ai évoqué ce problème, et j'ai dit, et nous avons écrit. Alors, la semaine dernière, au même, ils ont annoncé, tout ça, je crois que ça rentre dans un complot international avec les islamistes et l'islam politique international, c'est-à-dire, cet islam politique international, l'islam politique international est lié, à mon avis, à Petro-Dollar international, et c'est pour ça, de temps en temps, même certaines informations, que David Abbassie, un écrivain tout simple, il le sait, il l'annonce, personne ne dit pas, personne ne fait pas de recherche, et après des années, ça se passe, ce n'est pas en plus la première fois que nous, on était informés de quelque chose, on vous a informés, et après certains temps, la vérité était éclatée. Autre chose, c'est Benoît XVI et l'inquiétude du Vatican concernant la montée d'islam fanatique, d'islam politique, bien sûr. Alors, ça aussi, pour l'information, pour certains individus, que de temps en temps, nous les avons sur notre antenne, ou peut-être dans d'autres médias, à droite, à gauche, ils parlent, vous devez savoir, qu'aujourd'hui, ce problème, ce n'est pas un problème seulement national ou régional, soi-disant, qui concerne seulement la France. Comme j'avais dit depuis toujours, même la République française a pris des dispositions contre la montée d'un terrorisme musulman, en interdisant, par exemple, le voile, ça c'était quelque chose que vous avez pu voir et constater. Après, il y avait l'exposition de certains imams, de certaines mosquées, mais il y avait beaucoup d'autres choses, et que vous n'étiez pas peut-être informés, c'est-à-dire la France, l'Europe, l'Occident, le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, vous venez d'attendre, c'est le Vatican qui se méfie de monter de l'islam politique, et surtout, comme vous venez d'attendre, c'est-à-dire, il a fait une fusion, on peut dire, alors l'islam, il est exclu, soi-disant, de dialogues interreligieux, comme c'est écrit dans l'Express, et il est entré dans le domaine des cultures, c'est-à-dire, c'est à part, le Vatican, il va traiter l'islam, à part dans le cadre des associations culturelles, plutôt que cultes. Ça aussi, c'est très important, ça c'est à réfléchir. Autre chose qui était très importante aussi, dans le propos de Ahmadinejad, que vous venez d'attendre, on parle François, dans le dépêche d'aujourd'hui, ce que le président de la République islamique d'Iran, Ahmadinejad, il a annoncé, déclaré, qu'il y aurait des attaques contre les frontières politiques de la République islamique. Ça aussi, c'est très important, vous passez à côté, sans savoir de quoi s'agit-il, frontières politiques. Quand il dit frontières politiques, ça veut dire frontières idéologiques. Idéologiques, cette frontière idéologique, actuellement, comme Benjamin Netanyahou a dit, l'ancien premier ministre d'Israël, comme il l'a dit, cette frontière, il est Hamas, juste à côté d'Israël, jusqu'à l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, et ailleurs, où vous pouvez trouver un pouvoir islamique et des républiques islamiques. Aujourd'hui, ici et maintenant, quand l'Iran, il annonce qu'il a la possibilité d'avoir l'énergie ou l'arme, enfin, c'est la même chose, nucléaire, surtout au moment qu'ils sont en train d'étudier ce dossier, ce sont des choses à réfléchir et je crois que même il y a une volonté internationale, comme j'avais toujours dit, dans certains partis politiques, fascistes, racistes, antisémitistes dans le monde, des États-Unis jusqu'à l'Occident, bien sûr, qui soutiennent cette idée, cette pensée, mais en cachette. En cachette, ils soutiennent la montée de fanatiques islamistes dans le monde et c'est, bien sûr, un lien assez fort avec l'histoire de pétro-dollar. Mais bien sûr, l'Israël, puisque c'est un État parmi les autres États reconnus par les Nations Unies, il respecte les règles de les Nations Unies, il ne veut pas dire des choses contre tel ou tel président de l'Occident ou responsable politique, il respecte, mais il ne faut pas oublier, au départ, personne n'était pas content tant que George Bush devient président de la République. On avait beaucoup investi sur Al Gore, Al Gore, il n'a pas pu gagner son coup avec la petite triche qu'on avait faite, c'est George Bush qui a pris le pouvoir. Mais depuis, même beaucoup d'incennes juives américaines qui soutenaient Al Gore après, puisqu'ils ont respecté la loi républicaine aux États-Unis, ils ont abandonné leur contestation. Mais quand vous prenez leur pouvoir, vous devez respecter la totalité, pas seulement la majorité qu'ils ont. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant sur 95 de FM et sur l'Internet ici et maintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois de 23h à 7h du matin. Son site Internet David Abassi.com